Des canapés comme celui-ci, voilà ce que nous trouvons souvent sur les trottoirs. Mais ce simple numéro fait la différence. Il prouve que lui a été déposé en toute légalité, ce qui est loin d'être toujours le cas. Sur la tournée quotidienne des agents de collecte, s'ajoutent fréquemment des objets laissés sans autorisation. C'est des déchets qui sont là, même le sol, qu'on ne devrait théoriquement pas prendre aujourd'hui. On devrait laisser le temps à nos collègues de la police municipale ou à la police environnementale désormais, de faire une enquête pour essayer de retrouver les contrevenants et de les verbaliser. Pour déposer un encombrant près de chez soi sans risquer une contravention, il suffit d'appeler au numéro de la CAPA, désormais gratuit. CAPA Environnement, bonjour. Chaque jour, près de 30 appels et une quinzaine de mails sont traités ici. Une nouvelle demande est en train d'être enregistrée. Il y a un canapé à enlever, je fais une fiche pour ce soir. Et demain matin, les agents qui sont sur le terrain, avec le numéro que je vais fournir à la personne qui va l'inscrire sur son encombrant, le canapé, va le déposer sur la voie publique. L'objectif à terme, lutter contre les dépôts sauvages, encore trop nombreux aux yeux des particuliers qui se déplacent en recyclerie. Du moment que la déchatterie est fermée le samedi ou le dimanche, ils viennent, ils jettent et après c'est la commune qui dose de brouillet. Quelle que soit la collecte, tous les encombrants sont traités ici, au Stilette. Sur l'année 2018, près de 80% des déchets qui arrivent sur le site sont recyclés, ce qui représente pas moins de 10 000 tonnes par an, sur un total de 56 000 tonnes à l'échelle de la Corse. Pour ceux qui hésitent encore à abandonner baignoire ou autre matériel ménager dans la rue, sachez que l'amende encourue s'échelonne entre 68 et 1500 euros.